... On va attaquer ce deuxième entretien après celui de Jérôme Zonder. Hier, nous sommes donc avec Damien de Roubaix, que je remercie d'être là. Damien de Roubaix, dont vous pouvez voir le travail sur le stand de sa galerie parisienne, Galerie In-Situ Fabienne Leclerc, et que vous pouvez voir aussi sur la galerie luxembourgeoise, la galerie Nozbaum et Redding. Alors, on va dans un premier temps comme ça recaler un peu les choses pour que ceux qui ne te connaissent pas très très bien sachent quand même que tu es né en 72. C'est bien ça, tu confirmes ? Oui, je confirme. Bonjour à tous. 72. Que tu es né à Lille, donc tu es du Nord. Oui. Tu peux nous rappeler comme cela, pour qu'on sache un peu où est-ce que nous sommes avec toi, le parcours d'artistique, c'était quoi ? Quelle école d'art, s'il y a école d'art ? Oui, j'ai fait 5 ans au Beaux-Arts Saint-Etienne, où j'ai eu mon diplôme, et puis une année et demie, en partie Rasmus, en partie post-diplôme, à l'Académie de Bildern und Kunst, en Allemagne. Et il me vient tout de suite une question d'entre-traite. Comment se fait-il que de Lille, tu sois allé à Saint-Etienne à l'école des Beaux-Arts, c'est les hasards d'une candidature ? Non, non, j'ai vécu 5 ans à Lille, mais mon père s'est retrouvé au chômage et a trouvé du boulot à Lyon, et j'ai grandi en banlieue lyonnaise, et de là, j'ai postulé pour les Beaux-Arts de Saint-Etienne. La biographie des artistes est toujours très importante, Vasari me l'a appris en son temps. Donc, ce qui est évidemment immédiatement, je pense, notable dans ton parcours, c'est ton installation à Berlin. Je voudrais que tu nous parles de cette période-là, enfin, que tu nous dises, qu'est-ce qui t'a guidé ? Pourquoi t'es allé à Berlin ? Les raisons de ce choix ? À quel moment aussi de ce parcours, qui est encore un parcours relativement jeune, si je peux me permettre ? Je viens juste de quitter Berlin, en fait, j'y ai passé 8 ans et demi. 8 ans et demi ? J'ai... Juste avant, j'étais à Paris. Je suis arrivé à Paris fin 99, ou début 2000, je ne sais plus. Donc, diplôme en poche ? Oui, oui, j'ai eu mon diplôme en 97. D'accord. À Paris, c'était très bien au départ, mais très rapidement, à l'époque, la situation pour les peintres, c'était encore très difficile. On était vus comme des ringards, quoi. Et en 2004, j'ai tout fait à Paris, en fait, parce que moi, je suis peintre, je dessine, je grave, et je sculpte en plus, mais je suis principalement peintre. Tous les défauts, quoi. Voilà, tous les défauts. Et donc, l'atmosphère était assez étouffante, avec cette espèce de... Comment dire ? Chape de plomb sur la peinture. On était plutôt orienté sur des... Néo, 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 conceptuel, à base de design, des choses comme ça. Et donc, ayant étudié en Allemagne et parlant allemand, j'avais toujours pensé que c'était bien pour moi de retourner là-bas. Et tout le monde me parlait à l'époque de Berlin, pour des raisons qui me sont apparues clairement fausses un peu de temps après, me disant que voilà, c'était... Quelle raison. ...the place to be, que c'était l'endroit où tout se passe, que tout le monde rencontre tout le monde là-bas, que c'est très facile d'y aller, que tout le monde parle anglais. Donc ça, ça ne me concernait pas. Par contre, il fallait y aller d'avril à octobre, parce qu'après, c'est trop dur. C'était quoi ? C'était le vogué sur la vague, comme on en parlait hier avec Jérôme, qui lui est allé à l'épigeancement, un peu par rapport à l'école allemande en général ? En fait, moi, mes références étaient de toute façon plutôt du côté allemand, que ce soit dans l'art ancien, avec Grunewald, avec... Durer, etc. D'accord. Et puis, quand j'avais été étudiant à Quinze-Roues, j'avais déjà constaté la différence. À Saint-Étienne, j'étais un peu... On était le cul entre deux chaises, entre des professeurs qui étaient, eux, pour le coup, vraiment, dans une vision de la peinture qui ne nous correspondait absolument plus. Même si Balthus est un grand peintre, on nous incitait à peindre comme Balthus. Sauf que nous, on était plutôt des fils de prolétaires, on n'était plutôt pas du tout de l'aristocratie. Donc, on vivait dans les années 90 et on n'était pas lié à des grands poètes comme Rilke ou des choses comme ça. Donc, comment notre œuvre aurait pu être marquée de la même chose ? Et de l'autre côté, des profs qui pensaient que c'était complètement fini la peinture, qu'il n'y avait aucune raison d'en faire, et qui... Donc, voilà, c'était... On trouvait des stratagèmes où on tombait dans le panneau. Et arrivé à Karlsruhe, tout à coup, je me retrouvais avec des professeurs et des étudiants qui, d'une part, étaient le haut du panier de l'art allemand et qui regardaient notre travail en disant « Bon, tu fais de la peinture, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? » Donc, c'est ça qui les intéressait. Tu fais de la peinture ou bien tu fais de la vidéo ou bien tu fais du dessin ou tu fais de la sculpture ou bien tu fais tout ça en même temps. Ça, c'est le médium. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'était la chose importante. Donc, il y avait une ouverture beaucoup plus importante. Et donc, voilà, je suis parti à Berlin en me disant « ras-le-bol de devoir se justifier ». Bon, moi, c'était assez drôle parce que comme je peins principalement à l'aquarelle, quand je rencontrais des critiques d'art ou des collectionneurs, etc., que je disais que j'étais peintre, d'abord il y avait la grimace, puis après je disais que je peins à l'aquarelle comme les peintres du dimanche ou comme les vieux. Donc là, il rigolait, il se demandait « qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Voilà, mais donc, arriver à Berlin, c'était une vraie ouverture par contre. Et puis, moi, je suis resté pour des raisons autres que... J'ai été censé rester six mois, en fait, et puis j'y ai passé huit années et demie, voilà, parce que j'ai retrouvé... Oui, en fait, quand je disais pour les fausses raisons, c'est ce qui a fini par détruire Berlin. Les gens qui ne parlaient que des loyers bas, des grands espaces, etc., etc. Mais certes, c'est important, mais à force d'en parler, les loyers explosent et il se passe ce qui s'est passé à Paris il y a 30 ans ou à Londres, où les artistes commencent à aller de plus en plus loin pour pouvoir trouver un atelier. Donc c'est un peu fini tout ça. Et puis... Et c'est pour ça que tu as quitté Berlin ? En fait, les deux dernières années... Ça a beaucoup changé à partir de 3-4 ans, quand il y a eu la Coupe du Monde, où les gens ont compris, les promoteurs immobiliers ont compris qu'il y avait des affaires juteuses à faire. Et puis, donc, les loyers ont commencé à augmenter et puis les deux dernières années, c'était du délire et tous les artistes viennent à Berlin comme on va en vacances au Club Med, c'est-à-dire histoire d'y être et on va raconter ensuite des histoires. C'est devenu un fantasme. Apparemment, toi, tu n'y étais pas façon de Club Med parce que tu y as beaucoup travaillé. Je dirais même que tu y as peut-être posé les bases un peu importantes de ce qui va être l'objet de notre conversation. Mais juste encore un élément de bio parce que voilà, on cadra les choses. Quittant Berlin, donc tu es resté un peu, je dirais, dans l'orbe germanique puisque tu t'es installé tout spécialement en Lorraine, à Maisenthal, donc on ne peut pas faire plus germanique qu'un mot comme celui-ci. Ce choix de s'installer comme ça dans un village, une bourgade un peu écartée de la scène artistique, c'est aussi vraiment se tenir à l'écart du réseau parisien, du tissu ? Non, parce que... Ou c'est l'opportunité de... Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a un peu plus... Il y a deux ans et quelques de ça, j'ai été contacté par la galeriste Eva Aubert qui m'a invité à faire une exposition qui s'appelle La belle peinture est derrière nous qui a circulé à Istanbul, Ankara, qui est allé au lieu unique à Nantes, à Maribor, en Slovénie. Et via cette exposition, je me suis rendu compte que huit ans après, la scène avait changé, qu'il y avait plein de nouveaux artistes qui arrivaient avec des nouvelles propositions, avec ce qui m'avait fait fuir Paris, ça s'était complètement essoufflé. Et voilà, tout à coup, je rencontrais des peintres, je rencontrais... Et je me suis lié avec certains. Voilà, donc Jérôme Zander, Youssef Kourichi, Katia, qui est là, Sylvain, plein d'artistes qui ont... Voilà, qui m'ont fait me rendre compte que le vent tournait et que... Un souffle nouveau, quoi. Voilà, il y avait une grande fraîcheur qui s'installait et des choses possibles. Donc, j'ai repris goût à Paris. Là, pour le coup, les questions d'atelier, par contre, c'est très problématique dans cette ville. Mais parallèlement à ça, j'ai été invité à Meisenthal, donc un petit village mausélan. Ça signifie la vallée des mésanges, Meisenthal en allemand. Et donc, certes, c'est très germanique, mais on est vraiment en France en même temps. Il vaut mieux parler allemand, effectivement, le soir, quand vous allez au bistrot, etc. Mais en même temps, c'est pas si délaissé du contexte artistique puisqu'il y a le sculpteur allemand Stéphane Balkenhol qui habite dans le village, qui organise en été une exposition avec un artiste mondialement connu. Donc, il y a eu Kuhnelis, il y a eu Panamarenko, il y a eu des tas d'artistes comme ça, Franz Vest, Tony Craig. Et donc, il y a le centre d'art verrier qui invite des designers et des artistes toute l'année. Donc, il y a beaucoup de rencontres. Tu fais à l'égion, finalement, une commune qui s'installe comme ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'arrivée. Oui, oui, il y a 750 habitants, mais vous avez donc une grande expo d'été avec un artiste mondial, une expo de jeunes artistes à l'automne, il y a un lieu d'expo et de résidence qui s'appelle Artopie avec trois ateliers logements. C'est hallucinant pour le moins. Voilà, du coup, il y a du monde qui passe. Je déjeune régulièrement avec des curateurs, des gens, des institutions qui passent au CIV, qui en profitent pour venir me voir ou l'inverse. Donc, c'est... L'isolement, certes, je suis au calme pour travailler, j'ai fait construire un grand atelier, donc ça, c'est parfait. mais l'histoire de rester loin de Paris, c'est... Oui et non, j'ai repris, j'ai repris... Il y a eu du changement. C'est plus près de toute la mer que Berlin, ça, c'est sûr. Alors, il y a une chose qui est... Tu te prêtais dans toute logique comme un pain, il l'est fondamentalement, mais nous sommes ici à Drawing Now Paris avec... Alors, c'est vrai que finalement, comme je l'avais déjà... On avait déjà fait un entretien publié, je te disais, mais finalement, tu me parles de peinture, mais ce qui est fondamental dans ta démarche, c'est le dessin. Alors, je voudrais que soit tu le confirmes, soit tu l'infirmes, mais enfin, que tu nous parles un petit peu de l'importance qu'a le dessin dans ta démarche de création. Oui, parce que le dessin, c'est très important, effectivement. En fait, il y a quatre... Il y a quatre... tiroirs ou piliers dans mon travail. Donc, peinture, sculpture, dessin, gravure. Chacun sont aussi importants. Pour moi, le plus dur, c'est la peinture, parce que c'est un vrai combat. Le dessin est plus facile. Mais le dessin... Oui, le dessin est... En fait, le dessin, c'est l'expression de la pensée, donc c'est une chose qui est plus directe. Je prends mes crayons ou mes pinceaux et j'attaque et ça va prendre un certain temps, mais voilà, c'est... Il y a certains dessins que je reprends. On voit sur ceux qui sont présentés là-bas, des fois, la date est barrée. J'en ai remis une autre en dessous. Mais en général, c'est plutôt un jet. Même si le jet, il peut durer deux heures, mais c'est un jet quand même. Est-ce que tu veux dire par là que le dessin n'est chez toi que préalable à la peinture ? Ah non ? Alors, par contre, les dessins au crayon que vous voyez ici, certains sont des esquisses pour des peintures ou pour des sculptures. D'autres sont complètement autonomes ou peut-être dans le... Peut-être, j'y reviendrai dans un an, dans deux ans, dans trois ans et j'en sortirai une peinture ou d'un détail, j'en ferai une peinture ou une sculpture. Et il y en a d'autres qui sont faits une fois que la peinture a été faite ou une fois que la sculpture a été faite, j'en fais un dessin et pour certains, par exemple, peut-être qu'il est... Je n'ai pas vu les images encore, mais il y en a un, c'est une sculpture que j'ai faite qui s'appelle Pégase et j'ai redessiné la sculpture mais je l'ai mise dans un autre environnement et il se passe d'autres histoires. Donc, il y a plusieurs... C'est une histoire qui tourne un peu en boucle alors si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il y a le dessin préalable qui devient une peinture ou le dessin préalable de la sculpture puis tu refais un dessin d'après la peinture ou la sculpture qui lui-même produit autre chose. Oui, en fait, c'est pas... En boucle, je ne sais pas mais en tout cas, ça part dans l'état de... Résormatique. Voilà, on peut dire ça. Ça part dans des tas de directions et ça... Ce qui fait que quand j'ai une exposition, en fait, c'est assez simple pour moi, les accrochages parce que les œuvres se répondent. On peut... On peut... On pourrait suivre dans les œuvres... Comment dire ? On pourrait les dater en voyant l'apparition de certains éléments puis leur disparition parce que je les utilise jusqu'à épuisement en général. Donc, il va y avoir le même signe qui va apparaître dans peut-être dix peintures puis ensuite, ça sera épuisé donc ça disparaît mais il sera aussi dans quelques dessins, dans quelques gravures, etc. Donc, ça part en fait et ça se nourrit comme ça et ça part dans tous les sens. Et quand je fais une exposition, les œuvres du coup se répondent assez naturellement tout en restant complètement autonome. Je fais rarement des séries qui ne puissent pas être coupées. J'en ai une en ce moment mais en général, voilà, même si ça peut être vu comme série, ce sont des choses qui restent complètement autonomes. Alors, tu parlais de l'aquarelle à propos de peinture. Le dessin, il est fait avec quelle matérialité ? Je dessine... C'est la mine de plomb, c'est le fusain, c'est la pierre noire ou bien un mixte de tout ? En fait, ça dépend. J'ai des dessins au crayon, j'ai des dessins que je fais au pinceau avec des langues de Chine. Ça, ça peut être mélangé avec d'autres. Et puis, j'ai des dessins aussi à l'aquarelle. C'était le problème au départ, c'est encore le problème parfois, et des gens parlent de mon travail en disant que c'est du dessin quand je monte des peintures parce que c'est sur papier mais... Et ils ne savent pas quoi faire avec le mot aquarelle. Donc, ça en a rangé certains qui sont allergiques à la peinture qui disaient bon, ça peut être encore regardable. Donc, ils parlaient d'aquarelle pour mes travaux. Mais... Mais... C'est... La peinture, c'est plus là dans des travaux... Un travail de superposition, de couches, de formes qui en appellent des autres, de transformation, etc. Et là, c'est la différence avec ce que je disais sur le dessin qui est une idée projetée, etc. Mais le truc, c'est que parfois, j'utilise un même format, le même matériau, c'est-à-dire aquarelle sur papier avec un crayon et dans un cas, ça va être un dessin et dans un autre cas, ça sera une peinture. Et c'est pas le support qui va faire que c'est du dessin. C'est la pensée et ce qu'on y projette. Et alors, cette pensée, elle se nourrit à quelle source ? Ben... Ça, j'ai toujours dit, c'est le monde qui nous entoure. Je suis un peintre réaliste. Voilà. C'est le monde qui nous entoure. Je racontais souvent avant l'entrée dans l'atelier. Je fais mon café, je mets la radio. Le cauchemar commence et donc, il faut... Pourquoi le cauchemar ? Parce que si on met la radio le matin, on tombe que sur des voies. Ah, d'accord. Je vois que c'était la mise en place du travail. J'étais inquiet quand même. Non, non, non. Le cauchemar de... Ah oui, ça, c'est sûr. Non, par contre, j'ai beaucoup de plaisir à travailler, à peindre, à dessiner, etc. et je rigole beaucoup en faisant... Tu rigoles tout seul ? En l'atelier, comme ça ? Oui, ça t'arrive. Je fais des grosses conneries que personne ne voit et moi, ça me fait rigoler. Et puis, des fois, quelqu'un, tout à coup, s'en rend compte. On le dit dans l'expo et je suis content. Mais s'il ne le voit pas, ce n'est pas grave. Ça fait partie des ingrédients de la cuisine. Et des fois, on mange quelque chose, on ne trouve pas forcément qu'il y avait du gingembre ou qu'il y avait du... Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas grave. Mais voilà, il y a le monde dans lequel on vit, les médias, la publicité, la guerre, la mort. La mort qui est un des grands moteurs. Oui, au point que... Voilà, d'ailleurs, ensuite, où je prends mes sources visuellement, dans la musique, dans ci, dans ça. Et de tout ça, on fait un grand collage qui devient une oeuvre. Mais alors, effectivement, la mort, elle est omniprésente dans ce travail au point, effectivement, que certains disent que c'est mortifère alors que finalement, ça ne l'est pas tellement. C'est plutôt, peut-être même, assez festif, non ? La mort peut être assez joyeuse en ce qui me concerne. C'est comme ça que je la vois puisque je viens de faire une expo qui s'appelle Viens la mort. où on va danser. La danse macabre, moi, c'est quelque chose de très important. Donc, effectivement, et comme je dis, moi, je m'amuse beaucoup. Ça parle de ça, mais ça fait partie de la vie. donc, voilà. À côté de ça, des fois, je reste devant mes tableaux que je les regarde puis je trouve ça beau, je trouve ça... Je m'amuse, je le trouve... Mais quels sont les exemples dans l'histoire, par exemple, de l'art qui te... t'encouragent, je dirais presque, ou te portent à regarder, effectivement, la mort avec ce sourire et la faire danser ? Non, mais je n'ai pas dit que je les regarde avec un sourire. Non, non, mais bon, on a l'impression qu'elle n'est pas non plus une angoisse. On a l'impression. Ah, on a l'impression. J'ai bien dit. On a l'impression. Mais... Elle est peut-être fondamentalement. En fait, c'est l'art, finalement, qui change tout ça. c'est que quand un... Je pense que les peintres, quand ils peignent, ils ont derrière eux toute l'histoire de l'art qu'ils regardent, les hommes de Lascaux, Velázquez, Picasso, etc., etc. Et là, il faut peindre juste et on est en discussion. Comme ça, on est... En permanence, on est en discussion avec ceux qui étaient là avant nous. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant et positif. Et voilà, je... Moi, quand je vais dans un musée, si je vais au Louvre, à côté, je suis devant un tableau, je regarde, je comprends comment Bruegel, il a amené ça, comment il a fait ses glacis, comment il a réussi à... Des tas de choses comme ça. Je me dis, tiens, il est malin et puis ça peut me faire marrer aussi. Et puis... Mais on va souvent au Louvre quand on est artiste comme toi, on a le temps d'y aller, on a envie d'y aller. Moi, quand j'habitais Paris, j'allais au moins une fois par mois au Louvre et j'allais au moins une fois par mois au centre Pompidou et j'allais... Voilà, mais c'est vital. Donc à Mezantel, tu vas un peu vers Colmar voir ton cher Grunewald. Oui, on y est allait il y a peu longtemps. À Mezantel, c'est beaucoup plus compliqué tout de suite, effectivement, mais quand je suis dans une... Si j'arrive à Paris, je vais au musée. Si j'arrive à... N'importe quelle ville, je vais toujours visiter le premier musée. Mais ça me semble nécessaire pour un artiste. Ça me semble normal, en fait. C'est même pas une question. Tu as cité quelques noms là de Lascaux à Velázquez et autres, mais j'étais étonné. Je pensais que naturellement, tu allais échapper le nom de Goya parce que, je sais pas, j'ai l'impression que Goya est quand même très présent, notamment dans ses gravures, bien sûr. Non, pas plus qu'un autre. Si, si, si. Non, non, Goya, c'est très important. J'ai fait une exposition au musée Goya il y a quelques mois où j'étais dans une salle seule avec Goya. Et comment va-t-il ? Eh bien, c'était justement dans le catalogue. Jean-Louis Auger, le conservateur, a fait un texte extraordinaire où il raconte sa traversée dans l'expo où il rencontre les artistes et il est avec Goya à un moment. Donc, il arrive dans ma salle et il demande ce qui se passe, etc. Il répond en espagnol, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais bon, il y avait une série des caprices dont Le Sommeil de la Raison et puis moi, j'ai fait des gravures. Il y avait deux sculptures, il y avait deux peintures et une série de dessins. Donc, il y avait et là, j'ai mis la totale. Mais c'est un challenge terrible, non, pour un artiste ? Parce que ce musée Goya, il est absolument impressionnant, d'autant plus qu'il y a la plus grande oeuvre au monde que Goya ait peinte, la Runte des Philippines. Ça doit être quand même un peu intimidant, non, d'exposer dans un lieu comme celui-ci. Comment ça se passe ? Bien. Mais non, je ne veux pas. Moi, c'est... Comme dit, j'ai l'impression de discuter en permanence avec les artistes qui me touchent. Donc là, c'est l'occasion de vérifier. Certes, on se dit, bon, il ne faut pas se planter, mais en même temps, il faut y aller. Il faut y aller. Il n'y a qu'un artiste qui me... Comment dire ? J'adorerais exposer avec Picasso. J'adorerais... Mais par contre, Francis Bacon, il n'y a que lui qui me... Je me dis, c'est tellement physique quand je suis dans un tableau de Bacon. Est-ce que mes trucs à côté, ça tiendra... Voilà. Donc là, ça, ça m'inquiète beaucoup plus. Ça t'inquiète plus, Bacon ? Bon, on va téléphoner à la tête galerie pour qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils organisent une confrontation. Oui, Bacon, ça te... Qu'est-ce qu'il y a dans Bacon ? Parce que c'est physique, c'est tout. Moi, c'est un choc à chaque fois que je suis devant une peinture de Francis Bacon, mais ça se ressent physiquement. Donc, c'est tellement puissant que... Est-ce que ça veut dire que c'est ce que tu voudrais pouvoir atteindre dans ton travail à toi, bien sûr ? Est-ce que c'est ça ? Je ne l'ai jamais pensé comme ça, mais... Non, mais je te pose la question. En fait, je n'en sais rien parce que moi, quand je suis devant mes peintures, je n'ai pas le même rapport avec des gens qui viennent qui me disent que c'est violent, c'est ci, c'est ça. Et moi, je ne le vis pas comme ça. Donc, je fais mon travail, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est intéressant, c'est que finalement, là, on parle d'un certain nombre de références et puis, on n'a pas parlé véritablement, on n'a pas mis en avant quand même tout un fond culturel qui est germanique, qui est quand même très important, notamment dans des images de violence comme Jérôme, à savoir des gens comme Beckman, comme Dix. Est-ce que ce sont des gens qui ont marqué aussi puissamment ton imaginaire ? Bien sûr, bien sûr. Otto Dix, énormément, et Max Beckman à tel point que j'ai eu ma première exposition en personnel dans des musées qui s'étaient associés, le musée de Sarbrück en Allemagne, la Villa Merkel à Heislingen à côté de Stuttgart en Allemagne également, et le Kunstmuseum Saint-Gal en Suisse. Et mon exposition s'appelait Dinart, la nuit. Le titre est tiré d'un des chefs-d'oeuvre de Max Beckman, voilà, le catalogue. Comme par hasard, là, ce n'était pas prévu. Et il y a régulièrement des citations de Beckman, quoi. C'est très important, oui. c'est un des plus grands peintres du XXe siècle qui est méconnu en Allemagne. Enfin, heureusement, il y a eu l'exposition au Centre Pompidou il y a quelques années. Qui est méconnu en Allemagne ? Non, en France, pardon, en Allemagne, il est... J'étais un peu inquiet. Pardon, c'est un... Non, mais c'est pas grave. J'ai inversé le truc. Non, en France, les gens pensent que c'est Marcel Duchamp et puis après... Voilà. Mais non, Max Lepin, c'est... Et blanc pour Marcel Duchamp, là, en passant, c'est pas mon truc, c'est tout. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que c'est quand même un grand problème en France. C'est que Duchamp, en France, on s'est imaginé que c'était quelqu'un qui a dit que la peinture, c'est fini, point final, et ça devient parole d'évangile, de curé, je dirais. Sauf qu'aux Etats-Unis, qu'est-ce que ça a donné Marcel Duchamp ? Ça donne Jasper Jones, ça donne Rauschenberg et ça donne... Voilà. Donc les deux plus grands peintres parmi les plus grands... Peut-être tout simplement parce que l'interprétation qu'on a faite de la parole de Marcel Duchamp était erronée. Au bout du compte, il a dit que la peinture était finie sans jamais considérer qu'elle était morte. Et puis aussi, il faut bien dire une chose, c'est que Marcel Duchamp, c'est un peintre raté. Donc ce qui est génial, c'est qu'il a inventé son outil après, mais j'ai regardé, je suis allé à Philadelphie voir des tas de choses de Duchamp, j'ai beau y regarder, je me dis que ça tient pas la route par rapport à tout ce qui l'entourait autour et auquel on pourrait vaguement le rapprocher, que ce soit les futuristes, les cubistes, les ci et ça, ça marche pas, c'est pas bon. Et après, ce qui est génial, c'est qu'il invente le ready-made et tout ce qu'il va faire derrière. Mais donc, qu'un peintre raté dise la peinture n'a aucun avenir, c'est comme si un cujade venait dire aux Français arrêtez de marcher, ça ne sert à rien et que tout le monde se mettait en fauteuil. C'est un peu pareil. Jolie formule. Par rapport à des artistes qui sont plus proches de toi en termes de génération, donc des artistes, disons, aînés, comme ça, c'est plus simple, quels sont ceux qui t'ont interrogé, ceux qui t'ont porté, ceux qui t'ont entraîné ? Pardon ? Dans les artistes aînés, c'est-à-dire des artistes qui sont encore en action s'ils ne sont pas disparus. Qui est-ce qui t'a entraîné ? À quelle famille d'artistes, par exemple, tu dirais appartenir ? En fait, quand j'ai quitté les Beaux-Arts, j'ai monté un lieu d'exposition à Saint-Etienne qui n'existe plus vraiment, qui s'appelait Neuf Bis, dans lequel on accédait via un café qui s'appelait le Café Neuf. J'ai fondé ça avec un autre artiste et puis le patron du café. Et c'était une ancienne usine désaffectée, une fabrique de confection. On l'a laissée brute et j'avais rencontré une artiste qui était prof à l'école d'architecture de Saint-Etienne qui s'appelle Anne-Marie Junier. Et on avait des conversations passionnantes et elle m'a apporté un bol d'air frais comme ça. Donc, Anne-Marie, elle a fait l'ouverture du Neuf Bis avec son compagnon Alain Cléret. Et c'est donc pas de peinture. Puis elle nous a présenté plein de gens. Marilène Négro, Fahed Stratman et puis ces gens-là, c'était avec des bouts de ficelle quand on faisait les expos parce qu'on n'avait pas un rond. Mais on a... On a été très enthousiastes, très dynamiques et je ne sais pas quoi, ça nous a dépassé. Du coup, tous ces gens sont venus et donc ça, c'est ma première famille. C'était... On a eu Claude Lévesque qui est venu. Voilà, Claude, pour moi, c'est une personne très importante. C'est un travail que j'admire. C'est un... C'est moralement une autorité. Et donc, ma première famille, c'est ça. Et en fait, j'ai monté 48 expositions là-bas. Au départ, on faisait toujours des duos et on a mis très très longtemps à trouver des peintres, en fait. Le premier peintre qu'on exposait, je crois que c'était Yves Bélanger et on a mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver des peintres parce que j'étais extrêmement exigeant vis-à-vis de la peinture et ce que je voyais, c'était pas bon ou c'était pas ma tasse de thé ou c'était... Ça ne me parlait pas, tout simplement. Et je visitais des tas ateliers et j'ai trouvé rarement ce qu'il me fallait. Et c'est un... Du coup, on se retrouve à parler encore de peinture. Donc, ma première famille, c'est ça. C'est Anne-Marie Junier, c'est Claude Lévesque, c'est des gens comme ça qui m'ont nourri, qui m'ont fait comprendre des tas de choses. Et voilà. Après, j'ai rencontré enfin un peintre qui me semblait à la hauteur qu'il l'est parce que j'ai accroché ses tableaux à la Biennale de Lyon en 2000 organisé par Jean-Hubert Martin et un montage d'Exotie. Et donc, c'était Emmanuel Ocampo et on est devenus amis et on a fait des tableaux à quatre mains et lui, c'est très proche. Philippin, non ? Oui, Philippin. Philippin, c'est ça. Ah oui, Emmanuel Ocampo, c'est un artiste qui tape... Quand j'ai vu ses tableaux, j'étais jaloux. Mais c'est bon d'être jaloux, en fait. Quand on est artiste, quand on est jaloux d'un artiste. Toujours très bon. C'est pas quelque chose qui va être... qui va tirer vers le négatif. Ça donne envie. On va voir ça. On dit, il faut que je fonce à l'atelier, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le travail de Emmanuel Ocampo qui t'intéressait particulièrement et qui te portait comme ça ? C'est le côté, justement, palimpseste. Il est brillantissime. Il est surdoué de la peinture. Et avec ça, avec ses outils qu'il maîtrise, il nous parle d'un monde catastrophique. Mais quand on est philippin, on fait partie d'un peuple. Il le dit lui-même. Il dit qu'on est tous des bâtards parce qu'on a été envahis par les Japonais, par les Chinois, par les Américains, par les Espagnols. Ils ont violé toutes nos femmes. Ensuite, actuellement, on est les esclaves du monde. Vous avez dans n'importe quel pays, que ce soit les Émirats arabes, les États-Unis, la France, etc. Il y a des esclaves modernes qui sont des philippins. Il dit... Il a vécu à Los Angeles pendant très longtemps. Il peignait des gens de toutes les communautés qui étaient... Comment dire ? Oui, les minorités. Il s'est fait les taper dessus parce qu'aux États-Unis, il faut rester chacun dans sa case. Donc, si on est gay, on peut parler des gays. Si on est noir, on peut parler des noirs, etc. Et lui, il parlait de tout ça. À la Documenta, il se fait censurer parce qu'il y avait des tableaux avec des grosses femmes noires. Et puis, il y en a un Allemand qui disait « Ich liebe es Frau und zu ficken. » « J'aime baiser les femmes blanches. » Et puis, avec des croix gammées. Donc, là, c'était la totale. Et quand on dit ça comme ça, on se dit « Ouais, ça doit être vulgaire. » En fait, non. Lui, il dit « Mais à la limite, nous, quand les Américains sont arrivés et ont viré les Japonais, ils nous appelaient niggers. » Nous, on était les niggers. Et donc, pourquoi moi, je ne pourrais pas parler de toutes ces choses-là ? Et bien, en quoi on vient me faire la morale sur le nazisme, etc. alors que vous nous avez fait ça. Donc, voilà. Lui, il parle de ça dans son travail, de la destruction de la culture, de la destruction de sa culture, mais de tous ses mélanges et du catholicisme qui a tout annihilé aux Philippines. Donc, voilà. Et lui, il a trouvé un outil extrêmement radical pour en parler. C'est un pinceau et de la couleur sur une toile. Donc, voilà. Moi, c'est un artiste extraordinaire. C'est tout. En fait, ce qui est là où tu... Mais comme j'ai vu une fois et une œuvre de Claude Lévesque au Muséaire Moderne de la Ville de Paris, ça s'appelait une balle dans la tête et ils vont entrer dans un espace confiné et tout à coup, il y avait un coup de lumière et un coup de revolver qui était tiré. C'était une simplicité absolue et c'était génial. C'était une œuvre très forte. une installation très, très puissante et finalement presque dangereuse. Il fallait être solide pour tenir le coup. À t'écouter, j'étais en train de revoir un certain nombre pardon, de tes images et ce côté, effectivement, je dirais entassement d'informations, multiplicité même des styles ou d'écriture. il y a quelque chose comme ça d'un hétéroclisme dans ton travail qui me semble être le fil rouge du travail. Il me semble que tu ne peux pas ne pas être dans un lieu qui soit un lieu de rassemblement, un lieu de mélange, un lieu très melting pot en quelque sorte. Tu as besoin de cela ? Je ne sais pas, peut-être. Ça, c'est rien. Oui, c'est... Parce que quand on regardait, quand ton travail, il t'a paru d'une manière peut-être un peu plus forte comme ça au regard public. C'est vrai que je pense à la force de l'art, par exemple, il y a trois ans, je crois, c'est ça ? 2009. 2009, quatre ans bientôt. Et même, et pas avant, les dernières exhibitions qu'on a pu voir chez Fabienne Leclerc, à Galerie In situ, il y a toujours cette volonté de multiplier les pistes, les entrées. C'est jamais univoque. Ça me semble être aussi pour une œuvre d'art quelque chose de... de nécessaire. Sinon, c'est de l'illustration. Si on a... Je veux dire ça, je le fais, et les gens arrivent, ah, il veut dire ça, c'est plus riche que ça, la vie, quoi. Enfin, je ne sais pas, la manière dont je... Ce que j'explique, il y a des gens qui vont le comprendre d'une manière et d'autres d'une autre. C'est pareil pour une œuvre. Souvent, des gens, devant une peinture, me disent, c'est magnifique, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce truc, je regarde... Ah oui. Ça arrive des fois qu'il y a des formes qui surgissent qu'on ne voit pas. Comme le... Est-ce que c'est voulu ou pas, la tête de mort au dos de la toile des menines de Velázquez ? Il y a des choses comme ça. Est-ce que c'est... Donc, il y a des tas de lectures possibles, y compris non voulues. Et c'est ce qui fait... C'est ce qui fait qu'une œuvre, c'est... C'est passionnant parce que... Quand Daniel Arras parle du tableau qui se lève, c'est ça, quoi. Et quand on peint, on est... Il y a un moment où... En tout cas, en ce qui me concerne, on n'a plus les commandes, on est perdu. Et c'est le tableau qui demande que... C'est plutôt ça ici et plutôt ça là. Et que... Voilà. Et tout à coup, on ne peut plus y toucher. L'œuvre... Le tableau s'est levé. Oui, c'est ça. Alors, dans la façon dont justement l'œuvre se lève, le tableau, le dessin se lève, il se lève aussi des mots. Tu utilises beaucoup les mots dans ton travail. Comment tu peux parler de ce recours aux mots ? Quel fonds tu lui attribues dans l'image ? Alors, au départ, c'était... Avant de partir en Allemagne, les mots, c'était... Mon travail, c'était beaucoup plus dessin et collage. Et en fait, le mot était... C'était souvent des titres. Ça avait un... Le mot était utilisé de la même manière que la pin-up, le tank, le... Je ne sais quoi, le squelette. Comme un signe. Et ça en rajoute une couche étant donné qu'on le lit et que ça pouvait donner du sens avec une notion de montage. Ça donnait quelque chose d'ironique, de critique. Et ça fonctionne du montage qui est aussi... Le montage cinématographique. Dans ma formation en Beaux-Arts, j'avais un cours sur les relations entre le cinéma et la peinture. Et ça m'a extrêmement marqué. la scène d'introduction des temps modernes de Chaplin. C'est... C'est un... Un modèle de montage et de ce que c'est que... Comment... Deux images qui se rencontrent, ça peut donner un message politique. Et donc, parler du monde dans lequel on est juste avec deux images qui se rencontrent. C'est extraordinaire. Donc... J'ai perdu le fil de ce que je suis en train de vous raconter. Les mots, les mots, les mots. Les mots, voilà. Donc, les mots participaient de ça. Et puis, là, depuis 2-3 ans, ils ont tendance à disparaître des peintures. Mais ils sont toujours dans les dessins. Et... Ouais, ils sont un élément. Ils sont un élément de composition aussi. Voilà. Qui est peut-être apparemment plus chargé parce qu'on le lit. On va lire La nuit, Renaissance, je ne sais quoi, L'ange de la mort, ou je ne sais quoi. Mais... Il faudrait savoir lire aussi tout ce que porte la statuette africaine qui est présentée dessus, tout ce que porte l'ange pris chez Dürer, etc. Il y a une espèce de volonté d'embrasser le monde, en fait, mais qui débouche peut-être sur quelque chose d'une attitude un peu panique. Ça doit être cette volonté d'embrasser le monde avec cette idée qu'on ne va peut-être jamais y arriver. Mais il faut... Il y a deux trucs. Je suis absolument athée et compagnie, mais il y a Luther qui dit si on m'a annoncé pour demain la fin du monde, j'irais quand même planter un pommier dans mon jardin. Et la deuxième, c'est... Je n'ai plus la citation exacte, c'est un truc d'Umberto Eco qui parle du fait que tout acte est politique et que chacun a le devoir en gros de le faire, même si, à sa petite échelle, c'est censé ne rien changer, ne rien apporter. J'ai perdu la formule. C'est quelque chose de cet ordre-là. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Alors, je regardais comme ça, mais je ne sais pas t'interroger sur les dessins, mais je repérais et sur le stand de la galerie in situ, il y a un grand dessin sur le couloir qui s'appelle D.S. Or, on a vu des dessins passer ici marqués, Janus, Pégase. Il y a quand même une chose qui m'intéresse, c'est tout ce vocabulaire et toute cette iconographie qui procède quand même d'une mythologie, de l'allégorie, l'ange de la mort. On a l'impression que tu veux remettre ça en quelque sorte sur le tapis, comme si ça avait été exclu de manière finalement terriblement maladroite du champ de l'art. c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se coltinent à nouveau à des référents qui soient mythologiques ou allégoriques. Oui, mais encore une fois, de même qu'avec Goya ou qu'avec Picasso, il faut se coller à ça. Il y a toujours, il y a eu pendant une éternité, on s'est servi de des métamorphoses, au vide, etc. pour parler du monde actuel. Donc, c'est extraordinaire, c'est un outil, en fait, l'ellipse, l'allégorie, c'est des choses extraordinaires pour parler justement d'une manière riche plutôt que de dire ça, c'est ça, ça, c'est un verre. d'utiliser tout ce qu'il y a autour pour qu'on comprenne ce que c'est qu'un verre. Donc, voilà, l'ellipse, l'allégorie, des citations, de choses passées et si les gens le voient, c'est très bien, s'ils ne le voient pas, c'est les ingrédients, c'est tout. Moi, ça ne m'inquiète pas, ça ne me... je ne vois pas de... pourquoi on devrait avoir peur de se servir de choses pareilles. Juste pour terminer comme ça et après donner la parole à ceux qui voudraient t'interroger, quand tu ne peins pas et quand tu ne dors pas, bon, bref, quand tu ne peins pas, quelle est ton activité ? À quoi tu passes ton temps de manière un peu... de manière favorite ? Favorites ? Je ne sais pas, tu vas à la pêche à la truite, tu as fait une collection de papillons, je ne sais pas, je cherche, c'est pour savoir quand la peinture n'est pas... quand tu n'es pas à l'atelier, tu as envie de lire, tu vas au cinéma de manière express, ou non, voilà, est-ce que tu as... Au cinéma, je n'y vais plus assez, malheureusement. Mais non, il y a, je ne sais pas, le problème avec les artistes, c'est qu'on est tous un peu monomaniaques, donc une fois qu'on sort de l'atelier, on va voir les copains, on va voir des coups pour parler d'art, ou on va aller au musée, ou on va voir aux galeries, voir des expos, etc., donc c'est un peu le problème, enfin le problème, moi je ne le vis pas comme un problème, mais pour les gens qui vivent autour, peut-être c'est la vie, c'est comme ça. Alors, une question que je vais poser et que je poserai à chacun d'entre vous, le fait de présenter ton travail dans le cadre d'une foire, qu'est-ce que ça représente comme différence ou comme supplément par rapport à d'autres situations qui sont celles d'une galerie ou d'un centre d'art, ou d'un musée, puisque... La différence, je suis désolé de le dire, mais une foire, il y a des artistes qui mettent dans leur CV Art Paris, Liste à balle, je ne sais pas quoi, Amorichaud, moi je refuse depuis le début de faire ça parce que pour moi ce n'est pas une exposition. On a un stand, on a des oeuvres, moi j'ai beaucoup de mal à voir quoi que ce soit. Je peux vous citer à la fin 3-4 artistes qu'il faut aller voir parce que je suis leur oeuvre depuis longtemps et que du coup j'ai vu qu'il y avait leurs oeuvres là, mais je suis incapable de voir quoi que ce soit. Moi ça me déprime et ça m'épuise les foires. Ce n'est pas une exposition, c'est quelque chose de marchand. Donc quand j'entends tous les ans les gens qui font un scandale parce que c'est 35 euros pour rentrer à la FIAC, je me dis mais ils ont encore monté le prix parce que ces gens-là qui veulent absolument aller à la FIAC, ils n'ont qu'à faire le tour des galeries, c'est gratuit, ils auront des vraies expositions, ils ne seront pas matraqués et puis ils laisseront les gens qui veulent vraiment aller acheter des oeuvres tranquilles. Tu n'es quand même pas mécontent d'être ici ? Non, je ne suis pas mécontent mais non, parce que ça fait partie du boulot, je travaille avec des galeries, les galeries font des foires, ça permet aussi de rencontrer, en fait, quand je dis c'est déprimant, etc., mais en même temps, sur les foires, je rencontre régulièrement des gens que je n'ai pas d'occasion de voir ailleurs, que je vois régulièrement depuis 10 ans, à peu près 10 ans que je travaille avec Fabienne et avec Alex, je vais régulièrement sur les foires et donc il y a des gens que je vois comme ça, ça me fait plaisir de les voir, je vois des amis, je vois d'autres artistes puis on discute, puis après on se renvoie vers des expos, mais ce n'est pas une exposition, c'est ça. Il n'y a pas de honte à ça, c'est fait pour ça, c'est juste que les gens doivent discerner ça et aller voir des expositions. Moi, il y a des artistes qui me terrifient, qui me sortent, genre, j'ai vu une expo à Lugano, ça parle de ton travail, il faut absolument que tu ailles voir ça, oui, c'est loin, puis ça coûte cher d'y aller et puis après, ils t'appellent, qui disent, tu vas à Miami le mois prochain ? Qu'est-ce que je vais te foutre à Miami ? Oui, mais il y a la foire, c'est super, je n'ai rien à foutre, je ne vais pas me faire 14 heures d'avion pour aller voir les gens que je vois d'habitude à Paris et qu'on aille boire des couses et tout, je n'ai pas de... Il fait beau et puis tout ça, on rencontre tout le monde, tant mieux, je préfère rencontrer les gens dans mes expos, comme ça on parle... Pour rebondir sur cette situation de foire, on va terminer avec une petite incise comme ça puisque tu me l'as dit à deux reprises et je trouvais ça très sympathique et ça rebondit sur une activité dont tu parlais tout à l'heure quand tu étais à Saint-Etienne avec le 9 bis, c'est vrai que quand on s'est croisés, tu étais très content que tu m'as dit j'ai fait acheter un tableau de... Enfin, une oeuvre de Eric Korn qui est un artiste dont tu es présentement le commissaire d'exposition dans une galerie à Paris. Oui. C'est quoi ce statut ? Le fait d'avoir vendu un truc, c'est un coup de vol ? Non, le fait d'avoir vendu, c'est non, mais le fait d'être commissaire d'une exposition à un artiste que tu aimes bien dans une galerie qui est une galerie évidemment du champ parisien, la galerie Patricia Dorfman pour ne pas la citer. Bon, alors, il y a cette histoire du 9 bis, donc j'ai fait 48 expositions plus... Après, en Allemagne, j'ai organisé plusieurs expos à Cologne, à Esslingen, des expos de groupe, à Berlin, encore je ne sais plus où, à Transpalette à Bourg, j'ai invité des artistes, voilà, j'ai fait plein de choses comme ça, donc je n'ai pas de problème à présenter le travail des autres. Et puis, il y a deux mois de ça, Eric Korn m'appelle, il me dit, j'expose chez Patricia Dorfman prochainement, et je ne sais pas comment m'y prendre, là, avec mes tableaux, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, d'un ami qui serait capable de faire le tri. Je lui ai dit, je vais le faire, je suis venu, j'ai regardé, il me sortait tous ses tableaux, et puis je vois au sol une pile de dessins, je lui ai dit, tu dessines maintenant ? Il me dit, oui, mais c'est juste pour régler les peintures. Je regarde ses dessins, je lui ai dit, tu rigoles ou quoi ? Tu as au moins quatre expos ici, tu ne sais pas comment tu vas faire ton expo ? Ils sont magnifiques, ils sont très bons, donc on a fait un tri, et puis, j'ai été très directif, je lui ai dit, ça va être comme ça, comme ça, le plus par le moins, donc j'ai viré 80% des tableaux. On a gardé le principal autour de lequel tous les dessins tournent, on a mis à l'entrée, j'ai voulu faire une entrée comme une expo au musée, donc on a mis son nom en très gros, le titre de l'exposition, etc. Et donc, tout amène vers ses dessins qui sont vraiment très très bons, et je suis resté au milieu de la galerie pendant toute la journée du vernissage, les gens arrivent, ils fonçaient dessus, ils passaient du temps dans chaque dessin, et ensuite ils se retournent, et ils comprennent. On aime ou on n'aime pas le travail d'Eric Korn, mais dans cette expo, on comprend d'où ça vient, où ça va, de quoi ça parle, etc. Et donc, je vous recommande d'aller la voir, donc c'est Rue de la Verrerie, je ne sais plus si c'est 51 ou 71. Je n'ai plus le numéro, j'avoue. Patricia Dorfman, vous pouvez aller voir, elle est dans la première allée, et également chez Alex Redding, Nussbaum Redding, où j'ai mes dessins, ils sont à côté, et c'est comme ça que la vente s'est faite. Et vous pouvez aller aussi voir le travail de Damien Deroubet, à la galerie, donc, in situ Fabienne Leclerc, d'une part, et à la galerie Nussbaum Redding. Voilà, je crois qu'on a fait un bon petit parcours. Je recommande quand même encore des quelques... Oui, vas-y, vas-y. Il faut aller voir Jérôme Zander chez Eva Aubert, Katia Bourdarelle également, il faut aller voir Yannick Vey à la galerie ALB, ALB, dans les émergents, Anouk Le Bourdieu. Et donc, Eric s'est fait. Voilà, donc, on a bien pris la mesure, c'est vrai qu'il y a une... Il y a quelque chose qui se passe, là, il y a quelque chose qui se passe depuis quelques années dans l'idée de cette communauté d'artistes qui est tout à fait heureux et très prospectif, il me semble, en tout cas, pour fréquenter quelque peu ces artistes-là. C'est Damien Cadillou, j'ai oublié, il y a un dessin, c'est peut-être le meilleur dessin de toutes les têtes. Non, mais vraiment, c'est une tête de chat avec des gros yeux comme ça. Voilà, bon, on a tout compris de cet enthousiasme et de ce partage, ce qui est tout à fait à l'honneur de... Il faut le dire, quand même, il y a des œuvres de sacrée qualité. Je crois, grâce à vous, grâce à toi, grâce à vous, grâce aux autres et le public ne manque pas de le repérer. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de Damien ? Quelqu'un a-t-il une question à poser ? N'hésitez pas, faisons simple, nous sommes entre nous. Voilà, monsieur. Oui, oui. Alors, je vais reprendre, je vais juste reprendre la question, c'est une question d'enregistrement. Monsieur donc demande, parce que je ne vous avais pas dans du micro, si tu en vivais de ton art et quel conseil tu donnerais à un artiste pour en vivre de son art ? Là, il faudrait reprendre tout le parcours parce que ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça n'a pas été comme ça facilement. Ce qu'il faut, c'est croire, il faut avoir la flamme en soi, c'est tout, et ne pas lâcher, bosser, 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 et bosser, c'est pas seulement rester dans l'atelier et faire ses oeuvres, mais c'est aussi aller voir les expositions des autres, rencontrer d'autres artistes, et par là, on a rencontré des commissaires d'expo, des galeristes, et puis petit à petit, il y a une famille qui se crée, et il y aura, pour tous les artistes, il y a la galerie qui correspond, et le problème, c'est de la trouver. moi j'ai eu de la chance, au même moment, j'ai rencontré Fabienne Leclerc et Alex Reding, et les deux tout à coup, alors que j'avais la banque qui m'appelait tous les jours pour me dire monsieur de Roubaix, ça pas du tout, du jour au lendemain, j'ai eu, ça m'a changé la vie, voilà, j'en vis bien, j'ai acheté une maison, j'ai construit un atelier, j'ai plus, voilà, tout va bien, mais j'ai crevé de faim, j'ai galéré pendant longtemps, j'en ai chié, vraiment, et voilà, j'ai pas lâché, j'ai plein d'amis qui étaient avec moi au Beaux-Arts qui eux voulaient du confort, voulaient une voiture, voulaient une petite vie comme il faut, et puis petit à petit, ça, ça s'étiole, et voilà, mais tous les artistes que je connais qui sont, qui peuvent pas vivre sans, faut pas se laisser attirer par les sirènes de, comment dire, du défaitisme, et des gens qui vous disent que c'est un monde où ils sont tous pourris, où ils sont tous, c'est tout ça, c'est comme le reste de la vie, il y a des cons, il y a des gens bien, et puis voilà, et on tombe sur les bonnes personnes au bout d'un moment, si on tient le coup, et là, ça peut, il y a une partie de chance, il y a une partie de talent, il y a une partie, il y a tout ça. Je vais vous redonner la parole, je voudrais rebondir, parce que tout le monde me vient une phrase que j'aime bien, elle est de Saint-Augustin, pardonnez, enfin, c'est une bonne référence, il vaut mieux se perdre dans sa passion que de perdre la passion, je crois que c'est capital, monsieur. En fait, vous avez dit que pour vous, l'environnement est quelque chose très important comme source de créativité, c'est d'après que j'ai compris, est-ce que pour vous, un artiste doit avoir un message social ? Je reprends la question pour l'enregistrement, je vous donne le micro, ça aurait été plus simple, donc tu as souligné que l'environnement était important, et monsieur te demande si un artiste a un message en quelque sorte à donner. Alors, pas forcément en fait, parce que par contre, pour moi ce qui est important c'est qu'il parle du monde dans lequel on vit, mais parler du monde dans lequel on vit, je peux vous citer des artistes que j'adore, ça ne se voit pas forcément dans mon travail, mais je trouve que c'est des très grands artistes, je commencerai par Sylvia Bechely, qui est une dessinatrice suisse, Sylvia Bechely, si vous regardez son travail, vous n'allez pas forcément vous dire qu'elle critique le capitalisme, je ne sais quoi, mais elle parle du monde dans lequel on vit, David Hockney, c'est l'un des plus grands dessinateurs du 20ème siècle, c'est un des plus grands peintres, j'adore David Hockney, est-ce que David Hockney critique de ci, de ça, peut-être au début, mais j'adore ça quand même, mais il parle par contre profondément du monde dans lequel on vit, quoi, ça c'est important, le, voilà, je ne sais pas, après on part dans les trucs négatifs, les, je ne sais pas. Non, c'est plutôt, enfin je pense que, le message, je ne suis pas non plus persuadé qu'il y ait un message à délivrer, la question c'est plutôt d'un être au monde, être au monde. Et ça n'a pas à voir non plus avec figuration, abstraction, etc., je critique souvent ça, je parle de, moi, la scène abstraite de Suisse francophone, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, ça m'ennuie profondément, mais un peintre comme Helmut Federer, ça me parle aussi du monde, c'est grandiose, c'est fort, vous êtes devant un tableau, il se passe quelque chose, voilà. Donc, je ne suis pas dans la citation directe, on revient à ça. Question ? Donc, les médiums, tu parlais de la fin de la peinture ou de cette espèce de conspiration qu'il y a eu dans les écoles autour de la peinture, comment tu vois l'avenir ? Aujourd'hui, il y a un véritable engouement sur le dessin et d'autres expressions sur papier. Est-ce que tu penses qu'il y aura un retour à la peinture ? Bon, conspiration, je n'irai pas jusque-là, mais en fait, c'est revenant d'Allemagne, c'est cette histoire de retour de la peinture, ça me sidère toujours quand on parle de ça, parce que, donc effectivement, ici à Paris ou dans les revues branchées, on nous a beaucoup dit que la peinture c'était mort, puis on nous a parlé tout à coup dans les mêmes revues du retour de la peinture avec des gens qui faisaient tout sauf de la peinture, mais il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Est-ce que, enfin moi, il est mort quand j'ai commencé mes études, mais depuis qu'on parle de la mort de la peinture et depuis surtout les années 70, est-ce que Francis Bacon n'a pas peint ? Est-ce que Georg Baslitz n'a pas peint ? Est-ce que Karl Richter n'a pas peint ? Je peux vous en citer des centaines et la différence c'est qu'en Allemagne vous avez eu des vagues comme ça, Polker, Richter, Baslitz, Immendorf, Penck, Luperts, puis après Kippenberger, Ohlen, Middendorf, tous les nouveaux fauves et puis après derrière Meze, Tzip, Boutsar et en fait tous les dix ans les Allemands ils produisent une vague comme ça de très grands peintres qui ensuite inondent la planète qui rayonne de partout et puis les français pendant ce temps-là ils disent la peinture est morte mais peut-être qu'il va y avoir un retour de la peinture et des fois il suffit de sortir du cadre un petit peu et puis ils disent tiens il n'y a pas que il n'y a pas que en Allemagne il y en a de partout voilà donc Hockney, Bacon ils n'ont pas arrêté de peindre aux Etats-Unis vous avez des peintres vous en êtes partout donc il n'y a pas de mort de la peinture il n'y a pas de retour à la peinture puisqu'elle n'est pas partie elle est juste partie d'une certaine d'une certaine clique enfin il y a une clique qui veut nous faire croire ça mais ça ne fonctionne pas c'est tout Merci Quelle est la la place de la gravure dans votre oeuvre pourquoi vous gravez encore aujourd'hui ? La gravure c'est l'une des choses que j'ai découverte quand j'ai découvert que l'art existait j'avais 18 ans c'était une révélation face à Guernica de Picasso et j'ai regardé j'étais complètement un culte et j'ai eu une espèce de j'ai fait une boulimie tout à coup il fallait que je sache je suis allé à la bibliothèque du coin j'ai regardé les livres je suis tombé sur des tas de choses dont Paul Gauguin et Ernst Ludwig Kirchner et j'ai vu des gravures sur bois donc je me suis bon c'est génial j'avais un petit job dans une imprimerie je récupérais du papier et des fonds de boîte d'encre et puis j'ai fait des lignos gravures parce que ça ne coûtait rien et que c'était facile et tout de suite c'était la magie c'est magique la gravure graver quelque chose vous le voyez plus ou moins ce que c'est et puis tout à coup c'est de l'ordre de la révélation vous ancrez vous imprimez et quand on soulève la feuille que ce soit pour n'importe quelle technique c'est de l'ordre de la révélation c'est extraordinaire c'est magique et donc moi ça a une place extrêmement importante et je lithographie les eaux fortes l'aquateinte les bois gravés beaucoup depuis quelques années et voilà pour moi c'est très important c'est de l'ordre de quand je dis je suis un peintre réaliste je parle aussi souvent de cette histoire de la peinture elle a pour but de révéler c'est une révélation et au sens du dévoilement au sens de l'apocalypse l'apocalypse c'est pas seulement la fin du monde un truc une grande catastrophe c'est on lève le voile et il y a une révélation donc voilà voilà merci merci Damien et merci à vous merci merci Sous-titrage ST' 501